Salut tout le monde, c'est Arnaga. On se retrouve pour la présentation d'un cheat sur bloqués de 3d comme vous avez dû le voir dans le titre. Alors premièrement vous allez cliquer dans le lien en description donc ça mènera là dessus. Vous faites télécharger via votre navigateur. C'est assez rapide. Voilà. Tac. Voilà. Donc il est là. Donc vous le prenez, vous le mettez sur votre bureau comme ça. Vous fermez internet. Vous l'ouvrez et vous allez créer un dossier. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Il va être supprimé après. Et vous allez tout mettre dedans. Comme ça. Et vous pouvez supprimer une rare comme ça. Le dimhook. Après vous ouvrez le dossier. Voilà. Vous ouvrez une fenêtre, une nouvelle fenêtre d'explorateur. Comme ça vous en avez deux. Avec celle-là vous allez dans OS. Enfin votre disque dur principal. Program file x86. Vous allez chercher Steam. Voilà. Vous allez chercher Steam Apps. Vous allez chercher Common. Vous allez chercher Blockade. Vous allez l'ouvrir. Vous allez ouvrir main data. Managed. Voilà. Donc vous allez déplacer le assembly cssharp.dll dans le blockade. Vous lâchez. Vous faites remplacer. Vous fermez. Vous allez déplacer dimhook. Vous allez mettre sur le bureau. Voilà. Et vous pouvez supprimer le dossier. Voilà. Donc ça c'est à garder. Vous allez devoir l'utiliser à chaque fois. Donc vous allez ouvrir. Vous allez ouvrir Superject. Vous allez double clic sur Superject.exe. Voilà. Vous pouvez fermer ça. Vous faites ici. Browse. Le petit dossier. Vous faites bureau. Vous faites dimhook. Blockade 3D. Vous ouvrez monouinge.dll. Vous faites ouvrir. Ici en bas vous allez écrire main.exe. Comme ça. Vous allez ouvrir Blockade. On attend un petit peu. Voilà. Donc là c'est coché. Donc. Tac. On va enlever le plein écran. Comme ça. Donc là il y a Blockade. Vous allez faire Inject. Ok. Donc là il n'y a pas de message d'erreur. Vous allez faire Browse. Vous allez ouvrir Managed. Vous allez ouvrir Managed.dll. Vous faites ouvrir. Vous allez faire Inject. Ok. Donc moi j'ai pas eu de message d'erreur. Vous. Ça peut vous dire que votre jeu a craché. Donc dans ce cas là. Vous fermez ça. Vous fermez Blockade. Et vous recommencez ce que vous venez de faire. Petite précision. Que vous soyez en 64 bits. Ou en 32 bits. Vous laissez toujours ici en 32 bits. Voilà. Et après. Vous pouvez fermer. Vous pouvez ouvrir. Enfin. Vous pouvez jouer à Blockade. Comme ça. Et vous allez faire Insert. Ah oui. Donc. Voilà. C'est ce que je disais. Moi ça n'a pas marché. Ça ne m'a pas mis de message d'erreur. Mais ça n'a pas marché. Donc c'est normal. Normalement ça ne marche jamais de la première fois. Ça peut rater jusqu'à 5 fois. Donc. Ce n'est pas grave. Il faut être un peu patient. Et après ça sera bon. Donc vous refaites la même chose. Browse. Là je suis un peu plus rapide. Parce que je vous l'ai déjà montré juste avant. Voilà. On ouvre. Et c'est bien. C'est très important. Dans l'ordre dans lequel vous vous injectez. Il faut faire dans le même ordre que moi. Donc voilà. On attend qu'ils soient chargés. Et chargés. On fait Inject. Ok. Pas de message d'erreur. Vous faites Browse. Managed. Managed. Inject. Ok. On peut fermer ça. Tac. Donc là. Vous appuyez sur Insert. Voilà. Donc là ça marche. Soit vous appuyez sur Insert. Si vous avez un bouton Insert. Soit si vous avez les nouveaux claviers. Sur la touche supprimée. En dessous. S'écrit Insert. Ou sur notre touche d'ailleurs. Et vous appuyez sur FN. Plus cette touche. Du coup ça va appuyer sur Insert. Donc que je vous explique vite fait. Le Spoof Timidé. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Le Chat Spam. Je sais que. En gros ça sert à spam dans le chat. Mais il ne marche pas très bien. Ça vous fait crash. Donc je vous déconseille. Le No Fog. Ça permet d'avoir une bonne luminosité. Le Mêlé Longue Range. Il ne sert à rien. Le Mêlé Nu. Que fait le même boulot. Donc le Trace Line. Je vais vous montrer vite fait. En game. Le Trace Line. Le Name ESP. Et le Bund. Box. Donc Trace Line. Ça fait ça. Ça fait des traits. Vers les joueurs. Le Name ESP. Ça met les joueurs. Là vous pouvez voir. Et les Bunding Box. Ça met la Light Box du player. Donc moi j'active tout. Le MFoV Speed. Et le MFoV. Le M Speed. Pardon. Et le MFoV. Vous allez tirer le petit carré. Et vous allez le mettre au max. Le deuxième aussi. Les deux. Voilà. Donc on va sélectionner une équipe. On va sélectionner la rouge. Voilà. Donc. Tac. On va prendre une arme. Tac. 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 Fight. Voilà. Donc. Normalement le. Le trigger bot ne marche pas. Ça c'est presque certain. Je vais essayer de voir. Mais non. Normalement il ne marche pas. Ouais. Donc. Non. Il ne marche pas. Donc c'est bien ce que je disais. Donc il ne tire pas. Donc le trigger bot ne marche pas. Mais on ne va pas se plaindre non plus. Le MK. Ça sert quand vous appuyez sur F. D'activer le Mbot. Donc. Et j'ai l'impression qu'il ne marche pas non plus. Non. Il ne marche pas. Mais ça c'est le moins important. Ça c'est le petit détail. Le plus important. Vous désactivez MK. Vous activez Auto Aim. Et en fait. Ça va bouger votre curseur. Directement sur la tête des ennemis. Du coup. Du coup. Dès que votre curseur bouge. Vous avez juste à tirer. Et du coup. Bah. Bah. C'est facile. Vous avez juste à tirer. Tout simplement. Donc là. Ça bouge. Mais les players sont morts. Donc. Voilà. Ça. Ça fait un aim. Un aimbot. Tout simplement. Là je ne les tue pas parce qu'ils ont une protection anti-spawn kill. Enfin. Ouais. Je ne les tue pas. Voilà. Il dit stop hacking. On l'a. Andros. Andros. Voilà. Donc. C'est assez efficace. Et. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Ça. Donc. Vous désactivez l'auto aim. Donc. Vous faites. Mets les nuques. Mais. Avant que je le fasse. Le faites pas trop souvent. Sinon. Votre jeu peut cracher. Ou faire un autre. Enfin. Un problème. Qui fait qu'il faut quand même le redémarrer. Donc. Ça. C'est un peu chiant. Et. Le faites pas plus de. 5-10 secondes. Sinon. Bah. Pareil. Ça va cracher. Parce que. C'est quand même. Encore une. C'est une version 0.24. C'est même pas encore une. Une version 1. Donc. C'est encore en bêta. Donc. Quand vous appuyez sur Mélénuque. Ça va tuer tous les joueurs. Si vous regardez là. Plus 9 kills. Et là-haut. Vous allez voir. Ça va tuer tous les joueurs. Comme ça. Donc. À un grand environ. Et quand vous avez l'arbalète. Ben. Enfin. Ouais. L'arbalète. Ça. Ça tuera sur toute la map. Là. Ça tue sur un rayon. Enfin. Là. Le rayon de votre arme. En fait. Mais quand vous avez l'arbalète. Là. Le toit. Il ne m'était pas activé. C'est pour ça. Mais. Voilà. Donc. Je pense que. J'ai fini le tuto. Donc. Amusez-vous bien. Et. Abusez pas trop. Sur le mêlé nuque. Et. Donc. J'y pense. Donc. En mode mêlé. Le mêlé nuque. Ne marche pas. Comme. Comme. Avec les armes. Mais. Dès que vous êtes assez proche. Ça tapera. En fait. Ça tapera en boucle. Et dès que vous êtes assez proche de la personne. Ça le tuera. Donc. On va voir si. En carnage. Pardon. Non. Il n'y a personne. Mais. Mais. Je pense que vous pouvez aller découvrir par vous-même. Donc. Voilà. C'était Arnaga. Je vous dis à la prochaine. Sur ce. Sous-titrage ST' 501